Voilà, j'étais chez le coiffeur. Regardez mes cheveux comme ils sont lisses, ils brillent et tout. C'est trop trop beau, ils sont trop bien. Là je vais à la maison pour finaliser. Thomas est parti avec Milan pour lui couper les cheveux, il est magnifique. J'ai des fils, bon tout le monde dit ça de ses enfants, je sais. Mais une de plus qui le dit, mais mes fils je les trouve trop beaux vraiment. Quand je regarde mes fils, je suis éblouie. Genre je suis éblouie quand je vois mon fils en costume, quand je le deuxième, même dans ces petites barboteuses et tout. Je les trouve tellement beaux ces garçons, c'est mes garçons quoi. Et donc je vais préparer encore des petites choses, il y a plein d'arrivées ce soir et voilà je vous tiens au courant. Mais normalement ça devrait être très sympa. Montre-moi, c'est où ? Non, c'est pas là, c'est l'autre côté. Girl's sign. C'est beau mon fils, c'est ta coupe de grand ça. Donc là on a le plus bel être qui existe sur Terre, qui s'appelle Milan, mon fils. Qu'est-ce qu'il fait ? Et là il lui en fait une super coupe de grand. C'est beau. C'est beau. Ce qui est vraiment bien avec ce savon au lait de chèvre, je me suis mordieuse, c'est que ça enlève les boutons mais ça laisse pas de cicatrices et ça n'assèche pas la peau. Vous savez tous ces produits qui sont anti-boutons, ils sont abrasifs, ils décapent la peau, ils l'assèchent et tout. On a la peau qui tiraille, qui n'est pas hydratée, là c'est tout le contraire en fait. Ça va vous débarrasser des tâches, des boutons, de l'acné, du psoriasis, tous les problèmes de peau qu'on peut avoir. En plus ça nettoie bien en profondeur, ça laisse une trop belle peau. Ça travaille aussi beaucoup sur les tâches. C'est génial, vraiment c'est trop bien. Donc là c'est celui de chez Pin-up Secret que j'utilise, qui ressemble à ça, c'est un gros savon. Ce qui est bien comme je vous dis, c'est qu'ils ont fait une porte-savon. Ça c'est vraiment top si vous voulez le transformer. Donc ça vous l'utilisez en nettoyant quotidien, donc matin et soir, vous l'avez la peau, vous rincez à l'eau claire. Ensuite vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois par semaine en masse. Là je le fais en masque pour bien être au top, pour bien que ça pénètre et que ça agisse. Donc faites-le en masque. Vous pouvez faire aussi sur le dos. Je sais que moi quand je suis jeune j'avais de l'acné dans le dos. Allez savoir pourquoi. Dans le dos, un peu sur le décolleté et tout. Donc voilà, partout où vous avez des problèmes de peau, vous pouvez utiliser le savon. Il est vraiment top. Et ensuite je viens hydrater la peau avec ceci. C'est une petite brume qui va resserrer les pores et surtout réhydrater la peau et faire une peau lisse, parfaite. En plus ça sent bon, c'est de l'eau de rose de Damas. Donc en gros vous en mettez un petit peu partout, matin et soir. C'est hyper agréable. Et ensuite je mets la crème sans huile. Je profite pour vous montrer. Donc ça en fait c'est le porte-savon qui est vraiment trop bien. Là c'est le démaquillant que j'utilise le soir quand vraiment je suis beaucoup maquillée, quand le savon en fait ça suffit pas. Il est génial. Ensuite ça c'est la petite crème sans huile qui permet que les boutons ne reviennent pas en fait sur tout ça. Donc voilà, elle est très très bien, matifiante. Donc toute la journée on a une peau matifiée et sans brillance et on peut se maquiller juste après. Et ça c'est la petite brume dont je vous ai parlé à l'eau florale de rose de Damas. Voilà, donc ça c'est vraiment... Bon ils ont plein d'autres produits mais ça c'est ma routine. Je vais vous donner un moins de 35 sur tout le site de Pin-Up Secret si vous souhaitez commander. Vous avez moins 35%. J'adore la show mag, j'ai fait mes cheveux, j'ai mis les patchs. J'ai toujours pas trouvé ma robe de Noël. Cela dit. Happy tomorrow's Christmas. When ? A few. Tomorrow ? Tomorrow ! Who's gonna come ? Santa, my favorite. Santa, your favorite ? Le Père Noël ? Oui ! Et tu vas lui faire un petit chocolat chaud ? Oui. Et un petit cookie ? Oui. Et les lutins ? Lutins. Ils vont venir à la maison les lutins ? Est-ce que tu as été gentille ? Oui. Est-ce que tu écoutes maman et papa ? Oui. Est-ce que tu écoutes la maîtresse à l'école ? Oui. Est-ce que tu vas donner la titi au Père Noël ? Oui. Promis ? Oui. Are you gonna remove your titi and give it to Santa ? Yeah ! Sure ? Yeah ! Pour toujours ? Yeah ! Tu promets hein ? Oh là là ! Qui c'est ça ? C'est un bonhomme de neige. Regardez quand même il est chaud. C'est un bonhomme de neige. T'es jolie comme ça dis donc ! Tu vas faire le dodo ? Papa il te met au lit, t'es fatigué ? Oh non ! Bye bye ! Bonne nuit mon fils ! Bonne nuit ! Qui c'est qui a pris ma sauce algérienne ? L'Ister Balak ! C'est parti Balak ! Dis-nous ce que tu penses de cette sauce ? C'est pas la meilleure sauce au monde ? Franchement ! Exceptionnel ! Exceptionnel ! Mieux que le ketchup ! Voilà ! Unique au monde ! Bon les amis, je vais me diriger vers l'aéroport dans quelques minutes pour voir si ma surprise est arrivée ! Je regrette ! Ouais, je vais partir à l'aéroport sans savoir si mon père est dans l'avion ou pas, clairement. Voilà, donc ça va être la grosse surprise. Soit vous allez me voir pleurer, soit vous allez me voir trop heureuse. On sait jamais, il nous a pas répondu. On sait pas où il est et mon père il est comme ça, il répond pas et soit il apparaît, soit il disparaît. C'est blanc ou noir, voilà. C'est pas le mec à dire oui j'arrive, je suis dans l'avion, je prends le taxi. Non, mon père c'est j'ai apparaît, je disparais. Mais voilà, donc c'est parti, on va partir à l'aéroport avec ma mère. Là il y a le père de Thomas aussi qui va arriver, bon lui c'est sûr qu'il va venir, c'est déjà ça. Et on a les copains qui arrivent, Jessica qui monte dans l'avion, maintenant qui arrive à 6h du matin. Les petits, regardez j'ai un tout petit bleu ici. Je me suis mordu. C'est ma femme bleue. Bon, voilà où j'ai la boule au ventre. Comme d'habitude, comme à mon mariage, ce n'est pas une blague, mon père est un oiseau rare. On y va, on y va maman, il est 23h28. C'est le moment, le moment de vérité, le moment de vérité. Est-ce qu'on peut faire des paris ? Non, la vérité, ce n'est pas marrant. Non, mais je suis sûre. Ça peut être marrant s'il est là, mais s'il n'est pas là, ce n'est pas drôle quand même. Non, mais je suis sûre qu'il est là. Jure ? Ma mère, elle a pris les petits papiers et tout. Elle a fait tout ce qu'il faut, les documents. C'est rare. Ouais. Voilà, là, on va au airport. C'est l'heure fatidique. Est-ce que mon Noël va être gâché ? Ça va être de ma faute ? Non, jamais de la vie, maman. Pourquoi ce serait de ta faute ? Je ne sais pas. Mais jamais c'est de ta faute, t'es folle, toi. Bon, allez, c'est go. On prend le chauffeur parce que je ne peux pas conduire, je ne sais pas conduire, moi. C'est marrant parce que pour ceux qui ont regardé Nabila sans filtre, pendant tout le mariage, en fait, on ne sait pas si mon père, il vient ou pas. Et pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que ça a toujours été l'histoire de ma vie. Genre, et à mon mariage, c'était le gros stress. Enfin, c'est normal. En même temps, mettez-vous à ma place. Genre, vous êtes là, vous avez envie de voir vos deux parents. C'est votre mariage, vous ne savez pas si votre père, il va aller ou pas. Et j'ai eu plein de messages par rapport à ça et tout. Et en fait, ce n'est pas que à mon mariage, c'est toute l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Mais c'est comme ça, c'est bien. Et en final, il est venu. Et là, je sais qu'il va venir, enfin j'espère. Et donc, tout va bien se passer. Mais moi, mon père, c'est quand même une très grosse histoire. Pour ceux qui me connaissent depuis 2013, c'est une très grosse histoire d'amour. Voilà, c'est quelque chose. Bon, on a encore dix minutes. Je tourne en rond chez moi. Non, mais je suis contente de partager ça avec vous. C'est marrant. C'est très drôle. Là, j'ai trop envie de lui montrer ma maison. Il n'a jamais vu ma maison. Il n'a jamais vu mes décos. Il va me dire, qu'est-ce que c'est ma fille ? T'as fait un magasin ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça va ? Ah là là. Bon. Bon, bon, bon. Regarde qui en trouve ton père, Thomas ! Alors les gars, il vient de se passer un truc incroyable. Donc on est partis chercher mon père à l'aéroport. Et le père de Thomas, il devait arriver à peu près à cette heure-ci. Et donc il y a un chauffeur qui l'attendait. Et on arrive à l'aéroport. Qui est-ce qu'on voit ? Le père de Thomas, trop stylé, qui vient d'arriver, qui se dirige vers chez nous. Mais surprise de ouf, c'est trop trop bien. Et là, on est à l'aéroport pour chercher mon père à moi. Voilà. Tu crois que c'est son vol ? Ben... On va le voir facile. Mon dieu, j'ai peur. On va se mettre plutôt... Mais comment on va le voir là ? Bien, on se met au bout, non ? Pas au milieu ? Ouais, il faut qu'on aille là-bas. Mon dieu, je suis à deux doigts de prendre une pancarte. Papa. J'écris papa avec un cœur. Non mais j'y crois pas. On a croisé le père de Thomas. C'est trop stylé. Coïncidence de ouf. Trop bien. Je suis trop contente. En plus, Thomas, il est inquiet parce que son père, il ne répondait pas. Il n'avait pas activé sa 4G. Les anciens, ils arrivent à l'aéroport. Tu ne peux pas les joindre, les anciens. Ce n'est pas qu'ils t'envoient en WhatsApp, tu vois. Putain, je stresse. Mon cœur est bas. J'ai envie de vomir. Ma parole, j'ai envie de vomir. Je ne me sens pas bien. Elle a mis ton nez. Il n'y a personne pour l'instant. Ce qui est un peu étrange comme il a dû à terre il y a quand même 10 minutes. Il est 24, il a dû à terre à 14 normalement. Je suis obligé de venir. Allo, allo. Just me. Just me. Just me. Just me. Just me. Regarde, c'est mon père, comme il est beau. Tu m'avais peur, toi. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai réussi à reconstituer ma famille. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, je l'ai réveillée. Elle est en train d'aller se laver. Petit café. Alors, je fais un café avec du lait d'amande. Elle m'a dit « Mais non, mais je veux du lait de vache. » « Mais moi, je ne bois pas de lait de vache. » Donc là, je suis en train de faire livrer du lait de vache. Je vais lui faire son café. Ensuite, on attend Milan qui est partie avec ma mère. Ils sont partis tous les deux ce matin. J'étais des petites choses et tout. Et je vais prendre Milan et Léiane. Et je vais les amener à mon papa. Voilà. Donc, chez moi, il n'y a pas énormément de chambres. Donc, en gros, ma mère, elle dort en haut. Il y a un ami de Thomas qui tient à dormir dans le cinéma. Alors qu'il y a un hôtel à côté. Mais il dort tout le temps là quand il vient. Et ensuite, on a pris un hôtel à côté pour toute notre famille. Et mon père, je l'ai trouvé un petit Airbnb trop beau à une minute de chez moi. Je voulais trop que mon père soit à une minute. Je ne voulais pas le mettre en ville, dans Dubaï, à 30 minutes. À chaque fois, devoir faire la route. Je voulais vraiment l'avoir près de moi. Donc, en fait, je l'ai mis dans un Airbnb qui est à exactement à pied une minute. Non, mais vraiment, genre 60 secondes. Donc, j'ai vraiment fait exprès de prendre ce Airbnb que j'ai réservé il y a un moment pour pouvoir justement qu'il fasse des allers-retours. C'est comme s'il était chez moi, sauf qu'il n'y a pas assez de chambres chez moi. Mais il est juste à côté. En plus, lui, il aime bien. Comme ça, il est tranquille et tout. C'est un daron. Il a son espace. Voilà. Donc là, j'attends Milan et Léyan. Et on va partir. Bonjour, Thomas. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merry Christmas. Merry Christmas. Oui. Oui. Oh non, il est trop chou. Milan, t'es content ? Il est gentil, Milan. Il est tout chou. C'est bien que gentil. Milan, c'est papi. Papi, papi. Il le colle, il ne bouge plus. T'es content, Milan ? Tu vois papi ? Alors, son petit papi. T'es content ? T'es tout content. Il est tout timide, mon fils. Je t'ai une bonne,